je suis en vacances dans le sud alors moi qui suis normand j'ai fui la pluie en normandie mais j'ai bien trouvé le soleil dans le sud et justement avec le toit en verre de la tesla c'est bien cool mais quand il fait chaud on a beau mettre la clim ça fait quand même un peu mal au crâne le toit à l'intérieur est chaud et puis voilà mettre la clim quand on est à l'arrêt ça consomme de la batterie mine de rien donc voilà j'ai préféré prendre sur amazon un pare-soleil de toit de la marque vion à 79 euros je mettrai le lien dans la dans la description et on va on va monter ça on va voir ce que ça vaut a priori c'est plutôt pas mal et puis ça permettra de protéger un petit peu l'intérieur les sièges notamment le remettement des sièges et puis du volant au volant qui est assez sensible mine de rien d'après le retour qu'on peut avoir voilà donc j'ai déballé le contenu du colis donc on voit que c'est dans un petit sac et qu'on a les petits clips qui sont fournis dans une boîte qui vont nous permettre justement de fixer le pare-soleil sur le plafond de la tesla à l'intérieur alors la bonne petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas c'est qu'on a des petits pare-soleil pour les côtés de la tesla voilà ça c'est sympa et puis voilà c'est plutôt pas mal parce que ça se replie de manière à se ranger dans la housse ce qui fait qu'en hiver on n'a pas vraiment besoin des pare-soleil de toit donc on va pouvoir les ranger tranquillement dans le sac et les ranger chez soi les stocker pour la partie triangle c'est très simple ça vient tout simplement secouler c'est l'intérieur et franchement ça passe nickel voilà c'est déjà installé impeccable alors pour l'installer plus facilement devant on va pouvoir utiliser les petits pare-soleil ici pour le maintenir ce qui va nous permettre de mettre les petits clips tranquillement pour pouvoir aller le fixer sur le toit en verre alors la documentation explique comment fixer les petits clips ou du moins à quel endroit les fixer du pare-soleil voilà la partie justement qui va venir ce clip c doit bien évidemment être en haut surtout ne la mettez pas en bas puisqu'elle va aller s'insérer au niveau des des jointures du toit voilà donc en fait il suffit voyez ici d'appuyer bien fort alors à une main c'est pas simple voilà impeccable donc on fait ça aux différents endroits donc il ya un endroit devant un sur le côté de derrière c'est parti alors c'est franchement hyper facile à emboîter vous voyez une fois que les petits clips se sont mis hop on passe et voilà c'est aussi simple que ça très rapide pour celui de derrière j'ai déjà mis les clips voilà et si vous vous demandez quelle est la face qui va dessus dessous ben en fait écoutez c'est très simple on nous explique ici que ça c'est la partie qui est exposé vers le haut voilà alors c'est parti on va clipser cette dernière partie sur le toit alors voilà c'est fait c'est posé franchement le résultat il est vraiment très cool très propre c'est impeccable voilà et donc là on va vraiment être protégé du soleil quand ça tape bien fort sur le toit vitré à savoir que donc si jamais vous cassez des petits clips ça puisqu'on va les retirer quand même en hiver c'est par soleil voilà on a des clips supplémentaires qui sont fournis bon la documentation les très succincte voilà selon modèle y ou modèle 3 on nous explique comment les mettre en place là en l'occurrence moi j'avais commandé pour un modèle 3 donc voilà en tout on a 9 clips à mettre et c'est vraiment plié ça va super vite et vraiment je suis super content du résultat impeccable allez c'est parti je reprends la route et je vous dirai d'ici un ou deux jours si j'ai senti une différence ou pas alors résultat 48 heures après très clairement l'habitacle est beaucoup moins chaud c'est vraiment impressionnant on a une on a une nette différence on a une sensation différente c'est vraiment mieux on est beaucoup plus au frais et bon effet placebo ou pas je ne sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que quand on est sur l'autoroute à 130 l'insonorisation et meilleur également ça doit rajouter une petite couche supplémentaire au niveau du toit en verre qui fait que on a on a moins de bruit dans l'habitacle finalement donc vraiment super conquis je vous le conseille vraiment sachant que en plus en hiver on peut les retirer et comme on peut les retirer vraiment facilement oui par exemple ici il suffit que je tire voilà et ça s'enlève tout simplement voilà et hop je remets donc c'est vraiment vraiment top avec le petit sac de rangement vraiment n'hésitez pas à Merci.